Le jugement que j'aurai eu des joueurs qui vont jouer contre la Gambie serait peut-être biaisé, ce n'est peut-être pas le meilleur jugement possible. Donc ce match, ils ont tout l'espoir de se qualifier pour cette canne, ils vont venir pour jouer à fond. Donc on va avoir un vrai test, ça va être un vrai test pour les joueurs qui vont jouer ce match-là. Je vous ai dit, il y aura deux équipes, entre la Gambie et la Tunisie, deux équipes complètement différentes. Donc un vrai gros test, c'est ce que je recherche pour ce sage. Le joueur a connu une saison éprouvante, il a eu quelques soucis, quelques blessures. Avec la Champions League, tout ce qu'il joue dans son championnat, et aussi l'envie de voir d'autres joueurs qui jouent à son poste. L'Islam a joué assez souvent, même s'il n'a pas été aussi prolifique et aussi efficace qu'il l'a été dans le passé. Mais il a quand même assez joué cette année. Donc à la limite, ça fait deux ou trois semaines qu'il ne joue pas, ce n'est pas trop le problème. Le problème, c'est sa situation au club qui fait que peut-être dans les deux ou trois mois à venir, il ne jouera pas aussi. Donc à la fin, ce ne sera pas deux semaines ou trois semaines sans jouer, ce sera peut-être trois mois sans jouer, juste avant la Cannes. Donc pour moi, je trouvais ça très important d'avoir un joueur qui peut être une doublure ou tout simplement en compétition avec Bardel. C'était comme une série télé du quotidien. Colium, il y avait Kimel Moulselsel. Tous les jours, il y avait un épisode, l'épisode à voir, l'épisode à voir. Moi, j'ai répondu une fois, une seule fois. Et ce qui me surprend, c'est que tous les jours, tous les jours, il y a un papier sur lui. Tous les jours, il y a des étapes sur lui. Et là, je suis aussi obligé, par les temps qui courent, par les temps qui courent, quand on voit qu'on ne supporte plus, je pense que plus personne ne supporte le mensonge, plus personne ne supporte la désinformation ou l'information mensongère. On appelle un chat un chat. Il est important maintenant d'en terminer avec ça. Sous-titrage ST' 501